Bonjour à toutes et à tous. Quand la vie nous offre coup sur coup de bonheur à 18 mois d'écart, on ne peut que lui sourire. Mais l'arrivée d'un deuxième enfant peut fragiliser l'équilibre familial car il faut à la fois continuer de chérir l'aîné tout en s'occupant d'un nourrisson. Et oui, la mission peut être périlleuse malgré évidemment tout l'amour que l'on porte à nos enfants. Avec l'arrivée du petit deuxième peut aussi apparaître un sentiment de culpabilité envers l'aîné que l'on a l'impression de délaisser. Ce sont des doutes que nous sommes très nombreuses à éprouver. Et ces doutes, mon invité n'y aura pas échappé avec l'arrivée de son deuxième enfant. Alors je suis très heureuse qu'elle revienne me voir pour en discuter avec elle. Voici Laurie. Bonjour Laurie. Salut Clémentine. Je suis ravie de te revoir. Mais moi aussi je suis contente. Bienvenue chez Bliss. C'est beau dis donc. T'as vu c'est pas mal. J'adore. Alors quand on s'est vu nous, tu n'avais qu'un enfant. Et oui. Et aujourd'hui j'ai en face de moi une mère de famille de deux enfants. De deux enfants et une famille nombreuse parce que donc mon mari ayant déjà une fille et une mère de parfois trois enfants. Absolument. Exactement. Alors écoute je suis ravie que tu viennes justement nous faire un petit update. Oui oui. Pour me raconter comment ça se fait passer. Il y a de quoi dire. Ils ont quel âge déjà là les enfants ? Alors ma fille a deux ans et mon fils à quatre mois. Oui c'est ça. Ils sont tout petits. Oui ils sont tout petits. Et ils ont très peu d'écarts. Oui ils sont très rapprochés. Alors comment s'est passée cette deuxième grossesse ? Alors beaucoup moins bien que la première. Oui parce que la première t'étais dans une espèce d'embellie, de bliss de la grossesse. La deuxième grossesse aussi rapprochée donc avec un bébé rose. Elle avait entre 14 et 16 mois au moment où vraiment j'étais très enceinte. Donc c'est l'âge où elle commence à marcher, où elle commence à découvrir le nom, où elle fait pas mal de caprices forcément. C'est vrai que c'était très sport et je pense que mon corps était tout simplement fatigué. Déjà là je viens d'avoir 40 ans. Donc c'est bête mais c'est pas la même que 48 ans. Et vraiment je l'ai senti et je pense que j'ai eu à peu près toutes les galères qu'on peut avoir enceinte. Enfin bon pas toutes mais j'en ai eu pas mal. C'est-à-dire ? Oh bah ça va de évidemment trois mois de nausée à fond parce que ça sinon c'est pas drôle. Donc un premier trimestre compliqué. Vraiment pénible. Oui. J'ai fait des hémorragies un peu tout le temps. J'ai eu plein de problèmes veineux pendant cette grossesse. Mais donc ça, ça devait être hyper stressant. Ben au début c'est hyper stressant. Puis après une fois qu'on le fait une fois, deux fois, trois fois, puis qu'on comprend que le bébé va bien, on relativise. Ah ouais. Elles étaient dues à quoi ces hémorragies à répétition ? C'est vraiment en fait une veine mal placée qui claquait. D'accord. Et donc ça faisait comme un petit tuyau d'arrose. Enfin voilà, une fois qu'on a trouvé, ben c'est pareil quand ça venait, c'était chiant mais je gérais le truc. C'était beaucoup plus impressionnant finalement que grave pour le bébé et même pour toi. Ça fait partie des désagréments et puis ensuite j'ai accouché un bon mois en avance. J'ai perdu les os. J'étais en week-end à Dovide. J'avais chaud. Chaque déplacement, c'était pénible, c'était laborieux. Je me dis dans ma tête, fais un effort parce que bon, ton mari, il comprend sans comprendre. C'est un homme, il ne le vit pas donc. Mais donc, on fait des balades et je perds les os à Doville. Ah oui, d'accord. Donc, je lui ai dit écoute, je sens que ça va tenir. On prend la voiture, on trace. Ok. Et on est parti, on est arrivé à Sainte-Félicité et j'ai accouché le lendemain matin. D'accord. Donc, tu n'avais pas de contraction encore ? Le travail n'avait pas vraiment démarré ? Alors, j'avais des contractions depuis un bon moment parce que j'ai eu des contractions hyper tôt puisque j'ai quand même fait une grossesse laborieuse. Ouais. Mais je n'avais pas de contraction. Enfin, je sentais que ce n'était pas à l'accouchement. Ok. Donc, quand je suis arrivée, j'avais le code qui devait être ouvert à 1, mais j'avais perdu les os. Ouais, ouais, ouais. Donc, il fallait accoucher. Ah ouais, il fallait accoucher. Donc, déclenchement, etc., etc. On t'a déclenché du coup le lendemain ? Exactement. On m'a déclenchée. Alors moi, je sais que toutes mes copines qui étaient passées par un déclenchement m'avaient dit, c'est hyper douloureux. Mais le c'est hyper douloureux, on ne sait pas de quel moment elle parle. Donc, moi, je pensais que c'était l'accouchement quand on déclenche. Donc, je leur ai dit, ok, vous me déclenchez, mais moi, je veux la péridurale directe. L'accouchement s'est très bien passé. Je remonte dans ma chambre. La sage-femme arrive et me dit, voilà, je vous ai donné des antidouleurs pour la nuit, si besoin. Moi, je lui dis, non, tout va bien. Je lui dis à mon mari, c'est génial par rapport à Rose, je me sens hyper bien. Parce que pour ma fille, j'avais fait une hémorragie et j'avais eu un accouchement un peu plus compliqué. Et là, à 10h, je crois que je me rappellerai toute ma vie, des contractions, mais à crever de douleurs, je n'avais jamais connu un truc pareil. Et ça a duré toute la nuit. Et c'était les fameuses tranchées dont, finalement, on parle très peu. En fait, ça dépend tellement des femmes. D'ailleurs, après ton premier accouchement, tu n'avais pas du tout vécu ça. Très légère. Très légère, ça contractait, mais ça allait très bien. Et ce mot, trancher, est quand même vraiment très sympa. C'est sympa, mais c'est très sympa. Donc, on est vraiment sur une idée de guerre avec son corps, c'est ça ? On te tranche le ventre à chaque contraction. C'est l'équivalent d'une douleur de contraction, tu dirais ? D'accouchement. Honnêtement, je pense être résistante à la douleur, mais là, vraiment, c'était dur. À chaque fois, j'appelais la sage-lame, j'étais incapable de m'occuper du bébé. Je ne pouvais même pas le prendre dans les bras. Enfin, je ne pouvais rien faire. Oui. Donc, la rencontre avec ce deuxième bébé a été un petit peu ternie par ses tranchées. Un petit peu la première nuit. En revanche, et je trouve que c'est la chose positive à retenir de cette situation qu'on vit en ce moment du Covid, c'est que d'accoucher en huis clos, aucune visite. On ne prend pas la norcerie, donc on n'est pas tenté de le donner, donc on est vraiment avec son bébé dans la chambre. Moi, j'ai adoré parce que j'ai été en tête-à-tête avec mon petit garçon, donc Nils. J'ai vraiment zéro visite, c'est-à-dire même pas les parents. Donc, en fait, on n'a que ça à faire, de prendre le temps de le regarder. Et puis, c'est un deuxième, on est plus à l'aise, on vit mieux les choses. Donc, moi, tout l'épisode clinique, j'étais, à part que ma fille me manquait terriblement, mais même ça, j'ai réussi. Moi, je pensais que je n'arriverais pas à surmonter. J'ai réussi à surmonter parce que j'étais dans un truc un peu danteur. Tu étais dans ta bulle, quoi. Dans une bulle, oui. Alors, comment ça s'est passé, justement, le retour à la maison ? Alors, franchement, très bien. C'est-à-dire qu'on est arrivés avec le bébé. Ma fille, ça se passe hyper bien. Franchement, elle voit le bébé, elle est toute impressionnée. Elle devait l'attente de pied ferme. Elle lui touchait les doigts, les pieds. Enfin, c'était hyper mignon. J'étais en larmes d'émotion. Et en même temps, une culpabilité, mais inexplicable, mais énorme envers ma fille. Tout de suite ? Qui arrivait tout de suite ? Tout de suite. Pourtant, elle avait l'air bien. Elle était toute souriante, mais je culpabilisais de tout. C'est-à-dire que je prenais une photo de Nils un peu jolie. Je me disais, mais pourquoi je n'ai pas fait ça pour Rose ? J'avais du temps pour Nils. Donc, je me disais, mais pourquoi je n'ai pas eu plus de temps pour Rose ? Le fait de ne pas avoir de visite, forcément, on en profite. Donc, je me culpabilisais. Et mon mari me disait, mais tu étais là tout le temps pour Rose. C'était vraiment par la septième merveille du monde. Mais je ne sais pas. Je culpabilisais. J'avais peur qu'elle souffre. Donc, le matin, je me dépêchais. Je voulais l'amener au parc. Je voulais absolument faire des choses seule avec elle. J'ai eu une angoisse par rapport à ma fille. Et elle, elle réagissait comment ? Elle, ça allait. Mais ça va toujours. Elle ne t'a pas fait de crise. Elle n'avait pas l'air en colère. Non, non, non. Elle ne t'a pas tapé. Il y a plein d'enfants qui réagissent comme ça. En fait, tu t'es mise toute seule. La pression. La pression. Exactement. Parce qu'il n'y avait aucune raison tangible. Non, 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 non. Alors, comment tu expliques ça ? Je ne sais pas. Franchement, je pense que j'ai fait un espèce de baby blues, mais centrée sur ma fille. Alors, il y a eu plusieurs choses. Déjà, le deuil de ma fille n'est plus un nouveau-né. C'est-à-dire que je suis rentrée et moi, j'ai laissé une petite fille que je changeais sur la table à langer. J'avais l'impression encore que c'était vraiment mon tout petit bébé puisque c'est quand même un bébé encore maintenant. Mais j'arrive avec un bébé qui est comme ça. Qui est encore plus petit. Donc là, je me dis, c'est comme si d'un seul coup, elle avait 15 ans. Donc, j'ai vraiment compris qu'elle avait grandi. Donc, je pense que j'ai eu une nostalgie de elle bébé, de ça y est, c'est fini. Et je n'en ai pas assez profité parce qu'en fait, on n'en profite jamais assez. C'est des phrases banales. On nous dit toujours, il faut profiter. Ça passe vite. Ça ne nous parle pas. Mais en vrai, ça passe à une allure folle et ça fait peur. Donc, voilà, j'ai eu ce truc de ma fille. Et puis, je crois quand même, même si évidemment, on aime nos enfants pareil, évidemment, il y a quand même ce truc du premier. C'est-à-dire qu'on ne vit qu'une fois, une première fois. Un premier reste un premier. Surtout quand on l'a eu tard ou qu'on l'a vraiment voulu, désiré, attendu. Et on a quand même quelque chose avec son premier. Il faut faire le deuil de cette petite relation d'exclusivité, de pas mal de choses. Donc, tout mis dans une espèce de boîte qu'on secoue avec une bonne dose d'hormones. La fatigue, la canicule. Ouais. Ça fait un truc bizarre, quoi. T'as été submergée. Submergée. Mais c'est vrai que ça s'est centré sur ce sentiment de culpabilité. Que ça. Que ça. Parce que Nils, tout allait bien. J'étais méga à l'aise. Je lui enfilais des bodies par la tête à n'en plus finir. Alors que pour ma fille, dès qu'il y avait un body qui s'enfilait par la tête, c'était hop, allez, on enlève. C'est trop compliqué. Là, tout me paraissait hyper simple. Je le prenais comme ça. Je lui faisais le bain. Enfin, voilà. Toutes les choses qui, moi, me semblaient hyper compliquées quand j'ai eu rose parce que j'ai vraiment découvert. Et non, c'était que ma fille. C'était que ma fille, mon souci. À quel moment tu as pu te faire justement baisser le curseur de cette pression que tu te mettais ? Franchement, j'ai l'impression que ça a duré un bon mois quand même. Peut-être trois semaines, un mois. Et après, je suis rentrée dans mon cycle de je pouponne, je m'occupe de ma fille. Et puis aussi, au fur et à mesure que le bébé s'éveille. Parce que c'est vrai que les trois premières semaines, c'est vraiment le côté nourrisson. Donc, c'est un petit koala qu'on a sur soi. Et puis, il y a le matin où on se dit que c'est quand même une petite personne qui grandit. Et donc, tout ça pèse. Et avec ton mec, comment ça s'est passé l'accueil de ce deuxième enfant ? Alors vraiment, à la clinique, on a vécu un moment exceptionnel. Alors pour Rose aussi, bien sûr. Mais là, c'est vrai que tout cet enchaînement complètement fou de perdre les os, d'être à Deauville, de prendre la voiture. Donc, tous les deux, je pense qu'on a été cueillis d'une façon différente que pour Rose. Et donc, on était vraiment en larmes et on a partagé un truc hyper fort. Donc vraiment, avec mon mec, c'était super. Après, le retour à la maison, c'était quand même notre paire de manches. Oui, oui. Ah bah, ça se fragilise ! Bon, il faut être quand même, les gars. Un bébé ne ressoute pas un couple. Donc, heureusement qu'on est quand même un jeune couple, mine de rien. Parce qu'on s'est rencontrés, ça fait six ans maintenant qu'on est ensemble. Donc, c'est quand même jeune. On est hyper amoureux. C'est ça. Donc, en fait, on a appris maintenant à faire un jeu d'équilibre. C'est-à-dire que s'il y en a un qui n'en peut plus, l'autre essaye de se ressaisir et d'être au top. S'il y en a un qui... Enfin voilà, on essaye de jamais être saoulé ou en colère au même moment. On essaye que lorsqu'il y a une crise, il y a toujours un qui revienne vers l'autre. Enfin, de ne pas s'enliser en fait. Je crois que ce qui est compliqué, c'est quand on s'enlise et que le temps passe, que chacun reste sur ses positions et qu'il y a une espèce de tension qui s'installe. Nous, on essaye de ne pas le faire. Tu dirais que là, vous en êtes où sur l'échelle du bonheur là ? Oh bah non. Alors franchement, je pense que c'est vraiment pas des belles paroles. Mais je pense que si tout le monde est en bonne santé, forcément, on est à 20 sur une échelle de 1 à 10. En plus, on sort un peu la tête de l'eau. Mon petit vient de faire 4 nuits d'affilée. Waouh ! Waouh ! Je ne devrais pas vous le dire. Je vais me porter la poise. Je touche du bois. On y croit. Honnêtement, on est super heureux. Après, évidemment, comme tout le monde, il y a des matins, c'est plus difficile. On a des soucis, on a des angoisses. Il y a des choses qui nous mettent mal, que ce soit professionnel ou personnel. Enfin voilà, la famille idéale n'existe pas. Les comptes Instagram merveilleux, ça reste des réseaux sociaux. Évidemment. Mais en vrai, on ne devrait jamais se plaindre. On se plaint quand même. Mais on se le dit, c'est déjà bien. Exactement. On a notre moral. Non mais c'est bien de mesurer sa chance. C'est important. Et puis surtout, la chance d'avoir eu deux enfants. Exactement. Ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas facile pour tout le monde. Et c'est quand même un combat. Ce n'est pas acquis de donner la vie. Loin de là. Voilà. Et c'est quand même une chance. Bah écoute, je suis très heureuse pour vous. Vraiment. Moi, je suis triste. Je ne vais pas revenir te voir. Parce que ça y est. Tu reviendras. On trouvera, t'inquiète, d'autres sujets de conversation. J'en suis sûre. L'éducation. L'alimentation. Tu vas te développer encore et encore. Tu sais que tes enfants te réservent encore plein de surprises. Je sais. Vraiment. Je t'assure. Tu n'es pas au bout de tes surprises. Je le vois. Donc, on aura plein d'occasions. En tout cas, merci beaucoup. Merci à toi. Merci à toi. Plein de belles choses. Merci beaucoup. Et profite de tes deux petits choux là. Oui, c'est vrai. Parce qu'il n'y a pas que les premiers mois en fait. Vous profitez de chaque instant. Non. Exactement. Ciao Laurie. Merci. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Vous pouvez évidemment vous abonner à la chaîne Bliss et laisser des commentaires. A très vite. Ciao. Bye Bye Bye. C'est cooking à Thép. Salutations. 富